Bonjour, bonsoir à tous, c'est Iota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, messieurs, dames, on se retrouve enfin pour la suite des vlogs en Europe de l'Est et je suis vraiment en train de remarquer quand même que ce vlog a commencé de octobre jusqu'à décembre et qu'on est déjà en mai ou avril, je pense, quand on va sortir ce vlog-là. C'est un véritable bordel, mais bon, on est là pour ça, donc là, bon, on se retrouve dans un jardin, on est à, en ce moment là où je tourne, on est donc le 25 mars, on est à Yoré-Delmar, j'en ferai peut-être un vlog, mais c'est presque pas sûr, mais je vous parlerai un petit peu de mon retour sur cette ville en dehors des fêtes et de tous les dérives qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, messieurs, dames, on se retrouve donc pour la suite, notre avant-dernière semaine à Budapest, l'avant-dernier vlog aussi, avant le tout dernier qui clôturera toute cette aventure en Europe de l'Est. Autant vous dire, la petite larme commence à s'y approcher, mais bon, on n'est pas là pour se lamenter sur la nostalgie, on est là pour parler d'aventure. Alors, on va donc, je pense, commencer, non ? On se retrouve donc pour commencer la semaine, le fameux lundi 20 novembre. Alors, comme à notre habitude, le matin est un peu beaucoup l'après-midi. On a travaillé, on est allé au H&Bins au tout départ, mais on a eu quelques petits problèmes de connexion, je ne vais pas vous le cacher, ça dépend vraiment du monde et de ce qu'ils font, parce que, que ce soit ma copine ou moi, on n'utilise pas non plus trop Internet. Moi, à part télécharger des vidéos libres de droit ou autre, je n'ai pas grand-chose à utiliser Internet, parce qu'on a travaillé sur Adobe Premiere, ce n'est pas non plus un problème d'utiliser hors réseau. Et donc, on a travaillé un petit peu, et le soir, on avait donc décidé d'aller faire un petit truc qu'on n'avait pas vu passer sur les réseaux, qui commençaient à faire une petite traîne quand même, quand on cherche Budapest sur les réseaux sociaux, c'est le fameux The Magic. Alors, il faut qu'on en parle, celui-là. Parce que oui, en fait, ce restaurant, en fait, pour vous expliquer, vous avez pu le voir déjà avec les images que je vous mets en fond, c'est un restaurant-bar, un peu, qui est sur le thème de la magie. Alors, pourquoi je dis la magie et pas forcément la fameuse licence que vous connaissez tous, à savoir Harry Potter, c'est qu'il existe deux types de restaurants de ce style, c'est-à-dire qu'il y a les restaurants, disons, avec licence, et d'autres sans licence. Et celui-là est donc sans licence, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'autorisation d'utiliser le mot Harry Potter, d'utiliser les différents mots qui sont utilisés, mais ils peuvent les transformer. Par exemple, là, vous voyez quand même, le décor est vraiment très, vraiment dans le thème d'Harry Potter, mais ce n'est pas la licence, ce n'est pas comme, par exemple, les restaurants ou autres qu'on pourrait voir directement au studio de Londres de Harry Potter Experience, où là, c'est vraiment lié à la licence Warner. Eux ne l'ont pas, ça se ressent, ça se ressent surtout dans la qualité du service. Déjà, on nous a vendu sur les réseaux sociaux un truc super, très bon pour certaines fois. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont pris avant, je pense que ça doit être soit de la mètre, soit de la coke, mais alors, on n'a pas eu la même expérience. Déjà, la qualité du service, ça se voit qu'on n'est pas en France, qu'on n'a pas le même service. On a mis pas mal de temps à nous servir, on avait voulu prendre un cocktail avec un truc un peu, tu sais, les, comment on appelle ça, les chaudrons un peu fumants, tu vois, et elle nous avait apporté ça, sans rien dire. Donc, tu vois ça, on se dit, bon, ok, très bien, il y a un peu de fumée, on avait mis un peu de cocktail, on se disait que ça devait être ça. Elle revient genre 20 minutes à prendre, en disant, ah non, fallait pas faire ça, fallait que ce soit moi qui le rajoute. Oui, mais alors, rajoute-le quand tu es là. Pourquoi tu nous poses tout là, que tu as reposé les autres aussi derrière, et que tu le fais pas en même temps ? Bref, il est logique. Puis en plus, bon, le cocktail, autant vous dire, une grenadine dans un café PMU dans mon village, c'est même meilleur. C'était vraiment cliché et très cher pour ce que c'était. Mais ça, encore, c'était pas le pire, puis ensuite, on avait un petit peu faim. Enfin, bon, c'était, on voulait pas forcément manger, c'était l'heure du, il devait être 16h, 17h. Donc, moi, j'ai pris une gaufre, une gaufre avec, avec ce qui paraît à l'intérieur, des glaces, du chocolat et aussi de la banane. La banane, je l'ai pas vue. La banane, je pense qu'il devait y avoir trois bouts. Dites-vous qu'on en est à un stade où ma copine a goûté. Et quand je lui ai dit qu'il y avait de la banane dans la recette à la base, elle m'a pas cru, elle m'a dit, mais du coup, t'es sûr qu'il y avait de la banane ? Oui, il y en avait. Il y en avait de la banane, malheureusement, bah, trois petits bouts. Mais vraiment, quand je vous dis des petits bouts, ça devait être coupé de très fin. Et ouais, et c'était pas bon, quoi. Et surtout, il y avait mis des dragibus. Mais alors, les dragibus, frère, je pense qu'ils étaient périmés depuis des mois. C'était dur à s'en casser là-dedans. Réellement, le service était exécrable. Enfin, exécrable, j'assure peut-être, mais il était pas à la hauteur de l'endroit. Il y avait beaucoup de monde, mais franchement, c'était très cher, le service. Donc, il était pas. La nourriture, c'était limite. Bon, après, on n'a pas mangé, on n'a pas testé ça. Mais rien que déjà goûter, c'était limite. Les boissons ont fait mieux chez nous. Bref, rien n'allait. Donc, honnêtement, ne suivez pas cette traite TikTok sur ça, sur Budapest avec Zimagic. Si vous voulez le faire, que vous avez des enfants, allez-y. Parce que voilà, l'ambiance est bonne, il y avait un magicien qui était venu et tout. Mais honnêtement, vous allez voir que ce n'est pas du tout, du tout, du tout un service 4 étoiles. Et autant vous dire, surtout qu'en plus, c'était vraiment la dernière sortie de notre journée. On était un peu dégoûtés. Ça ne nous a vraiment pas mis en jambe pour faire d'autres aventures. Donc, on a fait une petite pause le 21 et le 22. On est allé voir vite fait un petit restaurant où on voulait potentiellement travailler. Alors, il est très mignon et franchement très bon. On vous le recommandera, je vous mettrai l'adresse. Mais voilà, il n'était pas non plus... c'était petit. Il était bon, on vous le recommande. Mais voilà le résumé, on va dire, du 21 et du 22 novembre. On arrive donc au 23 novembre. Alors, le 23 novembre, là aussi, on a travaillé comme d'habitude. Et ensuite, on a voulu faire un truc le midi. On aime toujours faire un petit-déj quand on part à l'étranger. On aime toujours essayer de trouver un petit-déj sympa. Et là-bas, il y a un petit-déj qui est à volonté, qui n'est pas très loin de la grande synagogue. Alors, je n'ai plus le nom, mais vous le voyez, vous le verrez aux images en ce moment. Vraiment, c'est un petit endroit. Alors, il n'y a pas grand monde et je crois que c'est pour 10 dollars, je crois me souvenir. Mais je pense que ce n'est vraiment pas cher pour ce que c'était. C'était très bon. C'est un petit-déj à volonté. Vous avez même le champagne à volonté. Ils ont bien vu, en plus, à nos gueules, bizarrement qu'on était français. Parce que bizarrement, je pense qu'il n'y a que des Européens vraiment de chez nous, genre Italiens, Français, Espagnols et Allemands encore qui le font. Donc, je pense qu'ils servent beaucoup le champagne. Et c'était bon. Après, c'était de la piquette. Vraiment, c'était moyen. Mais c'était quand même du champagne. Et il était aussi à volonté. Donc, franchement, très très bon. Ils sont très souriants. Ils sont très sympas. On vous le recommande aussi. Parce que franchement, c'est une bonne expérience. Toujours de faire un petit déjeuner comme ça à volonté. C'était une bonne expérience. Et on ne regrette absolument pas d'avoir tenté ça. Et ensuite, de s'être reposé toute la journée. Vendredi 24 novembre. Ici, on s'est donc chauffé. On est retourné encore au marché de Noël. Alors, cette fois-ci, pour essayer de se retrouver quelques petits souvenirs. On avait vu vite fait en passant à chaque fois. Mais on ne s'était jamais vraiment trop arrêté. Donc là, on en a profité. Et on a surtout profité pour manger un chimney cake. Franchement, si vous allez en Europe de l'Est, en particulier, que ce soit... Alors, je crois qu'on l'a vu à Prague. Donc, Budapest, Bratislava, je crois aussi. C'est excellent. Vous allez voir aux images, c'est magnifique. C'est très bon. En fait, c'est une sorte de petit cheminée. Un peu comme les gâteaux à la broche, mais en version... Enfin, la cuisson fait penser aux gâteaux à la broche en Aveyron. Mais c'est excellent. Il le recouvre après de ce que vous voulez, de Nutella, de vanille ou de ce que vous voulez. Et c'est excellent. Et bon, là, je vais vous laisser quand même avec les petites images qu'on a faites. Ça fait une petite pause. Sous-titrage ST' 501 Samedi 25 novembre. Et bien, là, ici, comme pour le petit déjeuner qu'on fait tout le temps à l'étranger, on a décidé de goûter la gastronomie hongroise. Et pour ça, alors, on ne voulait pas forcément un restaurant parce que, bon, ben, t'es pas trop chaud de faire un restaurant. On s'est juste dit, ben, on a l'occasion parfaite. Il y a le marché de Noël. Et là, il n'y a que de la gastronomie locale. Donc, on y retourne. Et cette fois-ci, pour y manger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ça, c'est pas un joli plan, les gars. Regardez, on est devant la basilique. Alors, oui, pour vous expliquer, on est là, donc, on est sur le marché de Noël de la basilique. On ne peut pas la louper, hein, c'est grand. Le problème, c'est que ce petit repas, là, que vous voyez, là, là, nous a coûté 40 euros. Non, j'ai déjà 30, 35 euros. Ouais, bon, c'est à peu près ça, 30, 35 euros. Donc, si on a un conseil à vous faire, à vous dire plutôt, faites attention au prix. Nous, on a voulu manger. J'espère qu'on ne va pas regretter. J'espère que c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, tant mieux, mais voilà. Bon, on s'assoit un petit peu après notre petite marche par là-bas, là, où on était. C'était la basilique. Et là-bas, c'est le shopping center. Alors, pourquoi on s'arrête là ? Parce qu'en fait, il y a ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, là. Ça va être compliqué. Mais en gros, c'est un arbre. Alors, la première fois qu'on l'a vu, on n'avait pas compris ce que c'est, en fait. Et cet arbre, en fait, est un mémorial pour Michael Jackson. Pour expliquer un petit peu l'histoire très brièvement, en fait, ce qu'il y a en face, là, ici, c'est un hôtel. C'est un hôtel Corvinus, je crois qu'il s'appelle. Et en fait, Michael Jackson, il est souvent venu là-bas pour faire les différentes prestations, etc., ici. Et tous les fans, en fait, se mettaient ici pour l'attendre et le regarder de la fenêtre. Et en fait, à sa mort, ils ont décidé de garder cet arbre en hommage pour Michael Jackson. Et c'est pour ça que vous pouvez voir différentes photos de Michael Jackson et différentes fleurs en son hommage. Et il avait tourné, oui, effectivement. Et je crois qu'il avait tourné son clip promotionnel pour sa tournée, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais voilà, en gros, il y a un petit lien avec la ville de Budapest et Michael Jackson. Notre petite pause nu insolite, on va dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Franchement, cette atmosphère à Budapest avec le marché de Noël, c'est tellement beau. Si vous avez vraiment l'occasion d'y aller quand Noël est là et que les marchés de Noël y sont, c'est vraiment tellement posé. Les gens sont très sympas. Alors, il y a pas mal de touristes quand même, il ne faut pas se leurrer. C'est vraiment les endroits où il y a vraiment le plus de regroupements à Budapest. Alors que c'est immense, il faut se le rappeler. Mais c'est vraiment une très bonne expérience. On y a bien mangé, honnêtement. J'en rigole aujourd'hui du moment où je vous parle en disant que pour 40$, on n'avait que cette assiette-là. Mais au final, à 2, ça suffit largement pour 20€. Alors certes, pour 20€ presque par personne, ça tape un peu. Mais c'est quand même une grosse quantité. Mais voilà, donc notre petite expérience gastronomique au marché de Noël, là aussi encore validée. Qu'est-ce qui n'est pas validé dans ce marché de Noël ? Honnêtement, tout est validé. Et enfin, on se retrouve donc le dimanche 26 novembre. Alors, le 26 novembre, pour vous expliquer, depuis le début, on a toujours fait Budapest, mais en étant très proche du Danube. Parce que voilà, au Danube, il y a quand même tout. Il y a le Parlement, il y a le marché de Noël qui sont autour, etc. Mais on n'a jamais fait encore l'autre côté. Et l'autre côté, il y a un parc. Je n'ai plus du tout le nom, je ne vais pas vous le cacher. Mais c'est à cet endroit où il y a un monument tout récent. Une sorte de monument aux morts, entre guillemets, ou monument aux héros, je crois, de souvenir. Il y a quelques musées, il y a le zoo pas loin. C'est là où il y a la patinoire d'hiver chez eux. C'est à ce moment-là où vraiment, on a ressenti enfin ce qu'on se disait qu'on allait le vivre tout le temps. Mais au final, on ne l'avait vécu vraiment que les deux dernières semaines. C'est le froid polonais. Il fait au moins 8000. Il fait vraiment froid. C'est vraiment un froid glacial. Et on l'a ressenti ce jour-là. Et on l'a ressenti encore les autres jours que vous verrez dans le dernier vlog. Et ça s'est ressenti dans la vidéo, vous allez voir. Mais il faisait toujours aussi beau. Et c'est très joli. Et je parlerai un petit peu après de mon petit regret. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà donc les dernières images qui clôturent donc cet avant-dernier vlog. Donc vous avez pu voir, on est retourné vite fait au Parlement le soir parce qu'on voulait ressortir. On n'est pas retourné au parc. Et je dois vous dire, durant tout le séjour et jusqu'à la fin. C'est peut-être un petit peu le seul regret que j'ai moi. Parce qu'il est très grand le parc qui a l'air d'avoir plein de trucs magnifiques. Et j'aime toujours me balader dans les parcs. Que ce soit par exemple à Hyde Park à Londres ou à Central Park à New York que j'ai fait. C'est toujours très joli de se balader et de découvrir un petit peu les parcs. Parce que c'est un petit peu là où il y a le quotidien des habitants. Et c'est le seul regret que j'ai. Puis le zoo, mais bon le zoo je préfère les voir dans la nature ou voir Sijan. Qui je trouve pour moi est l'un des zoos qui est le plus attractif. Dans le sens où je les trouve plus en liberté que dans les vrais zoos. Mais ça c'est que mon avis. Donc au final une très bonne semaine encore une fois. Peut-être un peu au cours c'est vrai. Mais vous allez voir que c'est totalement normal. Parce que la semaine prochaine. Donc le prochain vlog que vous verrez. Mais la semaine prochaine dans l'aventure. C'est là où il y a eu le plus d'aventures je pense. Parce que on va enchaîner. Je vous le spoil déjà un petit peu. On va enchaîner donc Budapest. La capitale Slovaque. Donc Bratislava. Et on re-enchaîne pour retourner à Vienne. Pour se retenter une chance. Et pour voir aussi de la famille là-bas. Et ensuite dans le retour chez nous à Toulouse. Pour clôturer tout ça. Donc écoutez moi je vous retrouve la prochaine fois. Alors je ne sais pas quand. Parce que comme vous pouvez le voir. Je retourne tout ça le 25 mars. Parce qu'il y a eu des petits changements. Là au moment où je tourne ça. J'ai tourné. Donc la vidéo sur la secte de l'ordre du temple solaire. Que je vous mets en petit épinglé. Alors attendez que je me souvienne. Je crois que c'est là. Mais je ne suis vraiment pas sûr. Donc je vais faire quand même là. Au moins comme ça je vous l'indique des deux côtés. Et j'ai préparé la vidéo sur Dragon Ball. Que vous avez déjà vu aussi. Et d'autres vidéos que vous allez voir aussi par la suite. Donc il y a plein de choses encore à faire. Celui-là. Le prochain sortira je pense début mai. Je ne m'avance pas trop. Mais je pense que début mai sera donc la clôture de tout ceci. Donc moi je vous dis à la prochaine. Quant à ceux qui vont voir directement le vlog 6 et les sorties. Je vous dis à tout de suite. Parce que là je le tourne après celle-là. Donc je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est vraiment important. Vraiment important. Je n'ai pas besoin de dire plus. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, TikTok, Thread. Ou Instagram. Je ne sais plus si je l'ai dit. Bref. Ou vous pouvez m'y retrouver d'ailleurs sur mes réseaux sociaux. Et si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous pour avoir d'autres nouvelles aventures. On a plein d'autres voyages que je vous prépare. Donc là potentiellement je vous fais une vidéo sur Yoré Del Mar. Mais ça m'étonnerait. Ou alors j'en fais une petite. Et puis d'autres voyages encore et toujours. Parce qu'on adore voyager. C'était Yota en direct de la toile. Et je vous souhaite à bientôt sur notre belle terre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501